Un temps, il a été le symbole de l'ouverture prônée par Nicolas Sarkozy. Un temps seulement, car aujourd'hui Martin Hirsch a décidé de voter François Hollande. L'ancien haut-commissaire aux solidarités actives le confie, il n'attend aucune récompense de son choix, ni aucune sanction. Elle aussi faisait partie du gouvernement Sarkozy, Fadela Amara. Sur son bulletin de vote, pas de doute, c'est le nom du candidat socialiste qui sera inscrit. Son ami, l'homme le plus intelligent à gauche, selon elle. Elle avoue avoir pensé à voter blanc, mais Corinne Lepage accordera également sa voix à François Hollande. Un autre politique qui n'est pas socialiste et qui votera pour le député de Corrèze, c'est Azouz Bégague. En 2007, il s'était engagé aux côtés de François Bayrou. Plus surprenant, dans le clan Chirac, l'épouse de l'ancien chef de l'État serait la seule à apporter son soutien à Nicolas Sarkozy. Les ralliements à François Hollande dépassent le cadre politique. 42 économistes comme Thomas Piketty ont publié un texte de soutien à François Hollande. Enfin, une centaine de sportifs ont également franchi le pas, comme Pape Diouf, par exemple.